Générique 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 Les missions à l'étranger des PCA, administrateurs DG et DGA Des entreprises et établissements publics changent de cap Philemon Young vient de prendre des mesures à cet effet, madame, monsieur Philemon Young vient de prendre des mesures à cet effet, madame, monsieur Des placements en avion devraient désormais se faire en classe affaire et aussi ces différents responsables devraient également sélectionner l'itinéraire le plus direct et le moins onéreux et surtout à l'occasion de chaque mission, d'autant que certaines de ces missions s'effectuent globalement sans l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle compétente. On parle également ce matin de cette répression forte, donc de la manifestation hier des enseignants indignés qui comptaient montrer leur colère suite à des revendications qui sont restées sans solution. depuis 2015 ils dispensent des cours sans salaire, les dossiers d'avancement sont bloqués, les dossiers d'intégration également sont bloqués. Tout cela dans un contexte où le Cameroun se dirige tout droit vers une élection présidentielle 2018 qui verra défiler de nombreux candidats qui seront là pour évidemment encore plus tromper le peuple qui n'aura plus que ses yeux pour pleurer au lendemain des résultats de cette présidentielle-là. Voilà un décor qu'on plante ce matin, mercredi 28 février 2018, c'est la dernière édition de ce mois de février, mois de l'amour, mois de la jeunesse comme on a souvent tendance à dire et on va également amorcer le mois de mars dès demain, le mois de la femme puisqu'effectivement on qualifie les mois sur Equinors Télévisions, la télévision qui au-delà de l'image je vous rends compte. Eh bien, l'équipe est là, l'équipe n'a pas changé, elle est gonflée à bloc, elle est là en chair et en forme comme chaque matin jusqu'à 12 heures avec M. Batchou, cher Lamelle, bonjour. Bonjour M. Eric Fopoussinégo, bonjour à tous les téléspectateurs. 28 février 2008, 28 février 2018, 10 ans curieux, 8, 28 février 2018, 10 ans curieux, les émeutes de la faim. Quelles leçons est-ce que les apprentis sorciers ont eu à tirer pour pouvoir laisser en ce moment encore les insuffisants rénaux se mourir dans nos hôpitaux ? Eh bien, cher Lamelle, qu'on va retrouver un peu plus tard dans l'émission dans sa légendaire colère, la colère de cher Lamelle, bien nommée, chaque matin lorsqu'il est 10h30 sur Equinov Télévisions, rendez-vous inédit, à ne surtout pas rater. Également sur ce plateau ce matin, Madame, Messieurs, elle est toute donc de violets vêtus. Elle s'appelle Flora Zé, Madame Flora Zé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Riffopoussi. Bonjour à vous sur le plateau. Vous avez surprise. Elle ne s'y attendait pas. Je vous préviens, je vous le dis. Elle ne s'y attendait pas. Je vais rougir. Merci, Riffopoussi. Bonjour à nos millions de téléspectateurs de plus en plus nombreux. Je suis très contente d'être là ce matin. Surtout, j'ai décidé de donner, de tout donner pour cette dernière journée, le mois de février. Je suis d'accord avec vous, Eric Fopoussi. Lorsqu'il sera en se passer de 6-7 minutes, nous allons revenir sur l'effet majeur commenté par vous, cher internaute sur la toile. Et sachez également quel est le porte-voix de tous vos différents messages. Donc, envoyé sur le plateau. Elle chargera d'ailleurs de relayer toutes les réactions qui seront envoyées. Également, sur ce plateau, la caution sagesse. Ouro Benga est avec nous également ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Négo. Bonjour à vous, téléspectateurs. Moi, je salue l'administration territoriale du Cameroun et surtout le ministre lui-même René Sadi et le gouverneur de la région du littoral. Ce dernier est en train de recevoir en ce moment précis les grévistes de la faim, donc les délégués du personnel qui ont décidé d'engager une grève de la faim pour licenciement abusif. Donc, les délégués du personnel qui ont décidé d'engager une grève de la faim pour licenciement abusif à la communauté urbaine de Douala. Il le fait peut-être parce que Joshua aussi, le candidat du SDF leur a rendu visite hier. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant ? As-tu reçu les ordres, les instructions de sa hiérarchie ? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que les délégués de personnel vont poursuivre leur grève de la faim jusqu'à ce que force revienne à la loi. et pour évidemment apporter de votre moulin pour dire que dur à l'ex, c'est de l'ex, l'expression est bien consacrée. La loi est dure, mais c'est la loi. On doit respecter la loi lorsqu'on se considère comme étant dans un état de droit. Le Cameroun, d'ailleurs, s'en revendiquant de fort belle manière lorsqu'il faut monter au créneau pour effectivement donner la voie contre ceux qu'on appelle les dénigreurs. Suivez mon regard. Cette émission démarre ce matin, Madame, monsieur, avec la première articulation, le premier sujet qu'on mettra sur l'état. Il s'agit justement de l'histoire du jour et ses tendances de la voyageuse qui va s'en occuper. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Je vais encore dire bonjour à tous ceux qui me regardent ce matin. Bonjour aux Parisiens, aux voyageurs et aux voyageuses comme moi. C'est l'histoire de voyageurs que je vais parler ce matin, Flore. Je ne sais même pas. Il y a un gars qui s'appelle monsieur... je ne donne même pas ton prénom. Tu venais d'arriver à Mbeng, tu as l'affaire quatre mois. Moi, je vais te faire battre la patrie. On va te rapatrier. Oui, 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 il le faut. Tu crois que Mbeng est comme le Camongue, tu te caches, on te voit pas. on va te rapatrier. On tape la graisse où tu vis. Tu vois, il est beaucoup à râmer. Non, ce n'est pas ça Mbeng. Il est ambazounien. Non, ce n'est pas un ambazounien, mais il dépasse son comportement. Ce que tu as fait à la petite Sandra, ce que tu as fait à la petite Sandra, rien que pour ça, j'ai ton terrain, on va te rapatrier. Tu es rapatriable. Ce que tu as fait à la petite Sandra, rien que pour ça, j'ai ton terrain, on va te rapatrier. Tu es rapatriable. Oui, tel que je vois. Flora, tu vois à quel point certains hommes peuvent tuer les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Sandra, un enfant, quand tu es partie à Mbeng, tu as laissé l'enfant de deux mois. Il est parti de la petite Sandra. Ils ont un enfant. L'enfant est à six mois aujourd'hui parce que tu as laissé l'enfant quand l'enfant avait deux mois. Tu as fait quatre mois à Mbeng. Mais, tout a bousculé dans ta vie depuis avant-tier. C'est pour ça que je ne donne pas tout ton nom de Facebook. Parce que c'est tout ton nom sur les réseaux sociaux. Tu sais ce qui va t'attendre. On va te rapatrier. Je sais ce que je vais faire. Je vais te montrer que j'ai les relations améros. Là, tu me dis que « Ouais, Tata, je vais faire comment? » « Tata, dis-moi que je vais faire comment? » « Je vais me mettre au Tata. » Elle arrive, elle a l'habitude de causer son gars sur les réseaux sociaux. C'est ça qui passe bien. « Oh, avant-tier, elle devait poser avec son gars à 17 heures. » Qu'elle passe à se connecter, elle voit que le gars avait tout changé. Il avait mis en couple. Donc, sur le profil Facebook du gars, il a vu que son gars avait une fille comme ça. Donc, les dents avaient collé la boule. Les dents ont collé le carré dans la tête. Elle descend sur WhatsApp. Elle voit encore le même carré dans le tête. le profil que le gars a mis sur Facebook. C'est le même profil qu'il a mis sur WhatsApp, sur Vibe. Partout, t'as mis partout, t'as mis en couple. Elle t'écrit, elle a écrit un moment à son gars que le bébé. C'est quel comportement ça? Son gars lui que non. Je vous laisse m'intégrer que mon amour, comme je viens d'arriver à Mbeng, elle est française. Si je fais tout ça, c'est pour avoir les papiers. Laisse. Car elle me donne les papiers. L'année prochaine, je vais venir au Cameroun t'épouser une fois et on va voyager. Elle est scandalisée. Qu'est-ce que ses copines vont dire? Qu'est-ce que ses soeurs vont dire? Qu'est-ce que moi-même, qu'est-ce que moi-même je l'ai dit? Dont elle a besoin de vos conseils. Son gars lui dit que maman, calme-toi. Dès que j'ai mes papiers, l'année prochaine, viens te prendre au Cameroun. Je te pousse. Et on monte en Europe. Il est qui, il met ça seulement pour faire dormir la carte à la fille qui est française. Elle a besoin de vos conseils parce qu'elle a... Érika, regarde, regarde, je pleure ma virginité. Érika pleure sa virginité. Que ma virginité, ma beauté. Qu'est-ce que le gars a fait comme ça? Est-ce que c'était même mieux que le gars? Oui, c'était son premier. Mais il y a que c'était un truc que le gars la bloque avant de faire tout ça. Que les gens m'ont dit quoi? Elle a besoin de vos conseils parce qu'elle a très mal. J'ai même mal à sa place aussi parce que pour que mes larmes me coulent, c'est très difficile. Sinon, ce que j'ai à couler, c'est là, mais c'est jusqu'à... Pardon, aider cette fille messagement. Parce qu'elle nous régale. Elle a besoin de vos conseils messagement, moralement, financièrement même. Pourquoi pas? Financièrement, vous passez par moi. Vous tapez mon immense que vous tendance queignez. Tendance queignez, vous m'écrivez, je vais vous le prendre. J'en ai terminé, Eric. Tendance queignez qui signe l'histoire du jour de ce matin comme d'ailleurs tous les matins. Alors, mon premier message ce matin serait celui d'avoir une petite compassion pour cette petite Sandra d'ailleurs et rester sur le thème de messagement pour dire qu'évidemment vos messages super sages sont attendus dans ce registre particulier et évidemment dire qu'en amour le manque est déjà une souffrance et Lamartine disait un seul être vous manque et tout est de peuplé. On peut s'imaginer que cette dame soit dans cette configuration actuellement. On va également dire et ça je fais référence à une boutade qui commence à prendre corps dans les différents réseaux sociaux et sur la blogosphère pour dire que pour dire que il y a certaines personnes certaines femmes ou certains hommes qui n'envisagent pas qu'il y a certaines personnes certaines femmes ou certains hommes qui n'envisagent pas de relation à distance avec leur conjointe entre Douala Yahoudi ou Douala Kribi mais qui sont très faciles à accepter une relation à distance qui va à 6000 km entre Douala et Paris entre Douala New York entre Douala Londres donc c'est pour dire qu'effectivement on peut comprendre aussi et relativiser ce manque que la fille pourrait avoir parce que évidemment dans un concept généralisé elle se sent plus à même à vivre une telle relation à distance avec un homme qui est donc allé en baigne 4 mois seulement heureux pour prendre l'expression consacrée puisque B tu veux qu'il reste ça avoir les papiers et B B c'est le savoir ça avoir les papiers tu veux être fier alors maintenant pour effectivement évoluer et justement planter le décor de l'histoire de ce matin du problème qui se pose ce matin lorsqu'on nous relate l'histoire pour dire quoi pour dire que lorsqu'un homme décide de changer de pays d'aller à l'étranger et qu'il laisse une conjointe une partenaire une compagne dans son pays d'origine généralement ça se fait voilà sans qu'il y ait de problèmes là c'est que l'homme en question a besoin de papier il est allé dans des conditions j'imagine très difficiles alors Flores et je commence par vous pour que vous nous fassiez un commentaire et quel est votre jugement sur le comportement de cet homme est-ce qu'il l'y avait pensé avant de quitter le pays ou il s'est rendu compte une fois sur place qu'il fallait justement prendre ce chemin là non il savait il n'a pas simplement joué frangé avec sa fiancée au Cameroun il le savait vous savez c'est pourquoi moi je toujours dis que l'amour ne suffit pas dans les relations c'est-à-dire que quand on pose certains actes il faut à un moment donné les assumer c'est-à-dire que la jeune fille déjà Nesson ne nous dit pas ils se connaissent depuis combien d'années c'est son premier gars la jeune fille déjà Nesson ne nous dit pas ils se connaissent depuis combien d'années c'est son premier gars je ne connais pas l'année mais c'est son premier gars il a douté ils ont un enfant parce que ça compte la période alors sauf que la période compte sauf que ça change maintenant oui je dis la période au Cameroun tendance nous rajoute qu'il a douté donc on est là en présence d'un couple marié ce n'est pas le mariage il n'a pas encore fait le mariage il n'a encore fait le mariage mais il a au moins doté vous savez quoi ils sont combien là qui ont déjà doté les femmes ici ils ne les ont jamais épousées donc la dot excusez-moi ça ne garantit rien il faut que les femmes le comprennent aujourd'hui il vient vous doter tant qu'il n'a pas terminé il est capable de vous mettre à la porte demain donc ça ne justifie en rien je dis que ce monsieur avec déjà ses plans parce que quand il a planifié sa vie en Europe etc il aurait dû dire à sa fiancée que voilà j'arrive en Europe je ne sais pas moi en France ou je ne sais pas où il y a quelqu'un qui m'attend et pour me faciliter la tâche pour me faciliter la vie là-bas je serais à même de faire ci ça c'est ce qui manque aux hommes à un grand âge c'est-à-dire que la responsabilité des actes il faut être responsable de ces actes les assumer donc il a joué un mauvais jeu moi je dirais à la femme à la fille qui est au camou vraiment de ne plus compter sur ce monsieur parce que s'il l'aimait parce qu'en amour on est capable de tout dire de tout avouer quitte à ce que la personne qui est en face de nous peut-être réagisse réagisse avec des émotions mais je dis à cette fille de ne plus compter sur ce monsieur donc vous vous battez en brèche l'hypothèse de la distance l'hypothèse du manque 4 mois quand même passé sans femme pourrait aussi soulever quelques envies au point d'aller se marier d'aller se non je dis que vous pouvez avoir vous pouvez avoir vous pouvez avoir une copine pour avoir une compagne et tout pour satisfaire et avoir vous pouvez avoir pour avoir une copine pour avoir une compagne et tout pour satisfaire vos envies et besoin mais tendance non s'il y a les si il cherche les papiers quand il met un couple il est obligé de se il doit se marier avec ses dernières forcément peut-être pour avoir une facilité au niveau des papiers circulation il faut c'est pourquoi je dis donc il n'a pas joué franc jeu je demande à ses dernières de ne plus compter sur ce monsieur parce qu'on a aussi vu des couples qui sont mis d'accord ça veut dire le niveau de vie je veux dire on n'a pas assez de moyens il y a un des partenaires qui décide de se sacrifier peut-être d'aller en Europe et tout on s'entend hein comme je vais là je vais faire ci je vais faire ça et peut-être que demain ou après demain je viendrai on vivra notre amour etc etc mais sauf que ça se termine toujours pas bien Eric Focussi voilà pourquoi ma prise d'opposition est radicale je demande à Stéphanie à Sandra d'oublier ce monsieur il ne l'a jamais aimé wow vous êtes tranché avis tranché sur la question bon Robengen peut-être avec un avis beaucoup plus dans la nuance bon enfin je le dis ça revient à vous de ce que vous en faites votre prise de parole alors comment comprenez-vous cette histoire comment comprenez-vous la situation dans laquelle ces deux personnes sont actuellement il y a plusieurs axes de compréhension au regard de ce qui se vit aujourd'hui en Afrique entre l'Afrique et l'Occident dans ce type de relations il y a d'abord qu'effectivement beaucoup de nos enfants hommes comme femmes donc filles comme garçons ils vont en Europe se chercher c'est à dire que ils n'y vont pas pour des études comme ça se faisait hier ou bien après la deuxième on venait on savait qu'il y avait un boulot là-bas on passe à se chercher donc en se cherchant il faut bien avoir des papiers on se lance dans des pistes sur des pistes pour obtenir des papiers je pense que la fille qui est restée au Cameroun pour obtenir des papiers je pense que la fille qui est restée au Cameroun que son amant le lui ait dit ou pas je pense qu'elle le savait elle savait que son amant n'avait pas de papier et il faudrait trouver des papiers donc il fallait prendre un chemin comme un autre l'autre chose que je voudrais dire c'est qu'il y a là-dedans également un peu d'hypocrisie je parle de ces relations la relation entre les deux mais également des autres types de relations votre amant vous savez même qu'il va se marquer même s'il ne vous dit pas il va se on fait ce qu'ils appellent mariage blanc c'est autant pour l'homme que les filles que pour les garçons ça se fait mais l'autre chose que je voudrais voir il y a davantage de l'escroquerie dans ce type ce n'est pas le cas pour l'histoire du jour mais il n'y a que je pense que Julie Ngué avait fait une édition de Paroles de Femmes en décembre par rapport à ça quand les mbenguetteurs arrivent quel est leur comportement ça aussi ça doit attirer l'attention des filles maintenant beaucoup de filles également ils sont là vous pouvez bien trouver votre mbenguetteur qui est un gars sur lui et vous avez mis dans la tête que non ils sont comme ça et vous continuez à les croquer donc voilà j'ai dit vous parlez de la civilisation moderne bon ce n'est pas la modernité ça ce n'est pas le modernisme ça ça c'est les déviances en fait qui se justifient par le fait que nous avons tous oublié l'encadrement communautaire notamment dans l'épanouissement des couples comment on se met en couple avec quelqu'un quels sont puisque ce n'est pas de manière arithmétique qu'on peut le résoudre c'est à dire que 1 plus 1 égale 2 ainsi de suite ainsi de suite bon comme il a fait ça mais il y a l'encadrement c'est à dire les aînés que disent les parents quand ils allaient quel est le statut de tel et finalement la fille écoute-t-elle avant prend-elle sa décision statut de tel qu'elle a dit et finalement la fille écoute-t-elle avant prend-elle sa décision seule avec des copines et le gars là-bas ainsi de suite donc nous sommes dans une situation j'allais dire l'individualisation a poussé des comportements qui font en sorte que l'individu est aujourd'hui mis au devant et on a battu en brèche le collectif la collectivité la communauté est de plus en plus abandonnée c'est pas là de le mariage c'est pas elle qui prend sa dot on vient la doter et on l'a doté absolument ça veut dire que c'est le mari de quelqu'un maintenant elle trouve ce qu'elle a trouvé c'est le net quel est le comportement de ses parents et comment les deux maintenant on a la version du garçon qui lui dit chérie attends c'est pour que j'ai des papiers mais c'est vrai on dit souvent on n'a pas le caillou à la place du coeur ça peut choquer mais maintenant qu'est-ce que ça veut dire quel est l'entourage comment tout le monde comprend ça je ne peux pas prendre la position tranchée là-dessus je dis je veux avoir la position de la famille du gars et de la famille de la fille mais surtout le comportement du gars qui lui a déjà donné son point de vue à sa fiancée d'accord alors en décritage de signes il y a souvent cette formule qui est le plus souvent admise qu'il y a des signes qui ne trompent pas pour des cas que j'ai connus de couples qui se séparent ainsi à la suite d'un voyage de l'un des conjoints vers l'étranger ça a souvent été dans le cas d'un homme qui quitte le pays et laisse donc sa compagne au pays ça a souvent été que l'homme en allant au pays laisse sa dame chez ses parents habiter avec sa maman et le plus souvent ça a été une réussite puisque deux ans après il y a ce qu'on appelle faire monter la femme donc régulièrement ça s'est passé comme ça donc si le gars en partant a laissé la fille chez ses parents ou vivre toute seule je crois que en partant a laissé la fille chez ses parents ou vivre toute seule je crois que comme l'a dit Florazé ce matin il n'avait peut-être aucune intention clairement de pouvoir d'ailleurs et il faut aussi voir si ce projet de voyage a été un projet spontané où le projet est antérieur à leur mariage à leur dot à la dot qu'il a fait pour la fille donc tous ces éléments il faut les avoir pour pouvoir bien comprendre cette situation chère lamelle comment vous tenez cette situation par quel bout vous le tenez vous la tenez aucun des des bouts que vous avez tenu d'ailleurs je ne tiens pas aucun des bouts que vous avez tenu pourquoi ? pour la simple raison que contrairement à ce qu'a pensé Flora Zetaxan ce monsieur de ne pas être honnête contrairement à ce qu'a pensé Tendance disant que l'homme voulait endormir la française les européens ne sont plus bêtes c'était à une époque dans les années 80-90 aujourd'hui les européens savent que les noirs qui arrivent viennent parce qu'ils veulent avoir les papiers puisque l'expression l'expérience a démonté que tant ou tant ils finissent par abandonner ces filles les statistiques sont claires 40% d'hommes épousent des femmes en Afrique les abandonnent en Europe 25% de femmes épousent des hommes vivent un couple un certain temps abandonnent les maris ils vont en Europe l'après vous allez vous rencontrer à des veufs permettez-moi l'expression des veufs des hommes que j'appelle veufs ont abandonné elles sont parties en Europe disant prétextant assister X ou Y après c'est sur Facebook qu'il apprend que sa femme est mariée elle vit maritairement parce qu'elle a eu à poster des photos moi je trouve que ce gars est sérieux pourquoi il est sérieux je prends le cas le dernier cas que nous avons déjà en date c'est le cas d'une humoriste qui a été mariée qui a été posée en grande pompe dans la ville de Douala et dont le mari a abandonné quelques jours après pour partir à l'Europe et ne plus jamais revenu donc j'ai dit aujourd'hui le gars a dit à sa fille je m'en vais dans toute relation il y a l'avant le pendant et l'après l'avant c'était quoi ? c'était le fleur dans toute relation il y a l'avant le pendant et l'après l'avant c'était quoi ? c'était le fleur c'était la rencontre c'était les amusements le pendant c'était quoi ? qu'est-ce qu'ils se sont dit ? il y a ce qu'ils se sont dit le gars ne s'est pas levé il a dit à la fille je vis avec toi mais je vais partir je vais aller me chercher est-il parti dans de bonnes voies ? as-tu été appelé par un cousin ? as-tu été appelé par une soeur ? as-tu été appelé ? est-il parti de ses propres moyens ? as-tu cherché sa route comme on dit généralement ? c'est tout un tas d'interrogations qu'il faudrait se poser si il est passé par un ami et encore même qu'en quatre mois pour que quelqu'un ait d'arriver ce n'est pas aussi facile de se trouver une petite donc Dieu merci peut-être il a eu des facilités via les communautés noires il a arrangé une petite mais c'est en six mois qu'il va épouser il faut un certain temps de probation à l'Europe la nouvelle loi que je bêtise bien en France il faut un temps de probation il y a des gens qui vont se dire que vous vivez ensemble que vous avez un certain temps on va contrôler la douche est-ce qu'il y a des brosses à dents ? on va compter est-ce que vous faites donc parce qu'on sait qu'il y a des mariages arrangés il faut la loi et c'est vrai véritablement dur sur la question il faut un an pour se rassurer donc j'estime ici que le gars était clair tout ce qu'il a été fait c'est d'avoir pas préparé c'est d'avoir pas préparé sa femme c'est parce qu'il est Macron il avait pas préparé sa femme en disant écoute les choses vont changer sur Facebook je mets tout cela pour simplement la rassurer pour faire s'il n'a pas préparé voilà là où je dis il a fauté je peux comprendre également ce que dit Charles Hamel parce qu'effectivement lorsque vous vous présentez devant le maire pour une célébration de mariage avec une française si on parle du cas de la France on fait une enquête sur votre vie de couple y a-t-il un an oui dans quel âme renouvelable je sais qu'il faut renouveler et donc à ça on doit sentir une certaine complicité entre vous et c'est peut-être pourquoi la photo de profil est assez significative et montre bien que les deux sont un amour parfait donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre et à votre suite il faut dire que c'est un business en France j'ai été membre d'ailleurs dans cette situation où on vous dit que si vous voulez avoir une blanche business en France j'ai été membre d'ailleurs dans cette situation où on vous dit que si vous voulez avoir une blanche lorsque vous arrivez c'est clair vous déboursez 10 000 euros on vous dégôte une blanche qui vient et après tout s'arrange et donc c'est un gros business le business des mariages arrangés sur la place française la place européenne en général alors tendance va réagir également sur cette histoire c'est vrai que Chalamel vous a indexé t'as indexé pour dire qu'il ne comprend pas la position que tu as prise tout à l'heure c'est très grave c'est pas l'occasion on voulait endormir c'est très grave c'est ce que le gars a dit mais tu peux expliquer beaucoup plus le gars a dit qu'il voulait endormir la blanche papa tu vas remettre sa virginité donc toi tu vois que c'est facile d'être le premier gars d'une fille et tu passes combien de femmes se sont mariées avec les gars qui ont violé la virginité non ce n'est pas ça bon bon mais c'est comme ça si vous dites une fille ne peut pas se lever elle te donne sa virginité elle te prend comme son d'espoir un milliard de filles qui ne sont pas mariées avec les premiers gars bon bon c'est de quoi il parle bon bon regarde rien de toi pour ça tu es à Marseille j'ai des amis à Marseille regarde d'abord où tu viens mec Marseille je connais non mais c'est non mais c'est non mais c'est non mais c'est la deuxième de France c'est le vieux c'est pas c'est pas c'est pas vous apprenez à qui de ce point de vue là ok Charles de ce point de vue là quand même c'est assez compliqué c'est assez compliqué quand même papa je vais encore me répéter en disant que tu mérites être rapatillé de deux quand tu prends je suis même sûr que tu as fait la connaissance de ta nouvelle femme sur Facebook depuis tu cachais bien sûr quand tu fais comme ça imagine un peu le procès d'intention ça c'est un procès d'intention je suis sûre que le gars a fait la connaissance de la fille s'il dépuie et il cachait oui tu ne peux pas arriver en Europe en 4 mois tu changeais tout sur Facebook ça veut dire que tu conseilles la fila depuis de toi encore tu n'aimes sûr que ça va marcher ça veut dire que tu conseilles la fila depuis de toi encore tu n'aimes sûr que ça va marcher tu n'as même pas encore de papier vous n'avez même pas encore marié tu prends la photo tu blesses la mère tu n'aimes pas sa place qu'est-ce que ses copines vendues au quartier c'était même mieux même de la bloquer créer même un faux profil avant de faire tes sottises il y a les choses qu'on fait tu peux aller demander l'Ongunda là au moins je connais avec la crise qui se passe ici au Cameroun si tu aimes trop ta femme du pays tu comprends Laura tu peux demander l'Ongunda tu veux monter le truc tu fais tes papiers tu dis qu'au Cameroun avec le trouble qu'il se passe on peut facilement te donner les papiers pour avoir les papiers à l'heure en tant que Camerounais vu ce qui se passe au Cameroun je crois que c'est facile la demande d'asile dans l'asile politique c'est asile quoi asile politique ou réfugié politique réfugié politique même tu mélanges tout ça tu dis même que tu vivais au Cameroun au sud-ouest voilà comment ça s'est passé tout le monde entier c'est que le pays est en trouble avec ça tu peux facilement avoir les papiers que de prendre une femme on risque de le mettre à la disposition de la passadeur arracher mon coeur que d'arracher mon coeur Flora qu'est-ce que c'est que l'amour il a dit d'attendre non ce que je veux dire à Chalamet ne la dote pas on va l'amboucer la dote à tes parents Flora il y a une différence entre ce qu'on se dit c'est-à-dire qu'on peut être entre quatre murs on se dit des choses par amour etc donc il y a une différence entre les choses qu'on se dit les choses qu'on vit qu'on pratique les actions qu'on pose dans la vie M. Chalamet alors je dis que cet homme n'a pas été honnête je suis d'accord avec Bomboc dans le sens où il a manqué d'encadrement sur le plan culturel et familial parce qu'on nous l'aurait dit la fille dit elle a un enfant elle va faire comment et tout c'est la bêtise que les femmes commettent aujourd'hui quand vous avez déjà un partenaire qui vous dit du jour au lendemain c'est la bêtise que les femmes commettent aujourd'hui quand vous avez déjà un partenaire qui vous dit du jour au lendemain je vais aller me chercher en Europe posez-vous les vraies questions va-t-il revenir pour vous et aux hommes d'être honnêtes moi j'ai vu des on a vu des cas où l'homme est honnête de dire bon donc si nous bien en planifiant moi je vais me chercher en Europe et on sait tous ce que ça veut dire ça veut dire qu'il va être balotté à tout vent et la femme qui reste au Cameroun va accepter tout ce qu'elle va voir tout ce qu'elle va entendre maintenant il n'a donc pas préparé sa femme parce qu'il sait parce qu'il sait il faut donc être réaliste d'accord je suis d'accord je suis d'accord avec Pierre au Cameroun dites-moi combien d'hommes étudient l'histoire du pays dans lequel ils vont étudient le code les lois du pays dans lequel ils vont mais nous sommes donc là nous sommes donc là combien de femmes accompagnent leur mari en disant comme tu vas en France sache que la France c'est ci la France c'est ça c'est des aventurés pour la plupart et je vais vous dire pour votre gouvernement que la chambre les lieux comme vous l'avez dit c'est le lieu où se conçoivent tous les projets est-ce que c'est dans la rue qu'on va concevoir les projets c'est dans la chambre qu'on conçoit les projets lorsque le gars commence à vous dire je vais partir c'est en ce moment à vous de mettre toutes les cales tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es sûr qu'on va continuer c'est à vous d'avoir c'est la femme la femme a été naïve et puis Facebook n'est pas le baromètre par excellence ou tester l'amour que le sang ou que le soit votre gars c'est pas parce que permettez-moi s'il vous plaît ça c'est avoir des réflexions pour ceux qui le pensent parce que mon gars a mis une autre photo d'une fille ça veut dire qu'il n'est même pas non je suis désolé c'est pas le baromètre au niveau de Facebook donc j'estime qu'il a des relations il a pris des engagements devant la famille il a pris des engagements ah mais c'est la famille c'est le même pas lui c'est sa famille et la famille de la fille je suis assise pour dire qu'il n'y a pas ok merci beaucoup sauf que Facebook est un baromètre pour tout Flores et Flores n'a pas la parole voilà ok Eric Gouet je ne vais pas aller au blanc qui a créé Facebook non je ne vais pas la parole voilà ok Eric Gouet je ne vais pas aller au blanc qui a créé Facebook non les messages on n'a pris pas non on n'a pris pas le temps vraiment non mais c'est hier ici qu'on évoquait je vous en prie c'est comme étant un baromètre parfait pour identifier la moralité des gens alors oui le seul homme cette femme doit donc chercher à refaire sa vie ce garçon rentrait au village est-ce que si ce garçon rentrait au village est-ce que cette fille allait se comporter de la sorte c'est une interrogation c'est une fille qui cherche l'intérêt ce n'est pas le seul homme elle doit donc travailler et chercher à refaire sa vie la petite Sandra a encore une chance dans la mesure où la femme blanche n'est qu'un tremplin pour son fiancé après avoir obtenu ses papiers il va revenir mais si c'était une camerounaise je lui dirais d'oublier mais l'histoire ne dit pas c'est une femme blanche ce que vous oubliez c'est que la française en entrant va chercher l'enfant lorsqu'il va dire séparation il y aura pension alimentaire c'est la pointe c'est il y a une réaction ce matin l'amour est passion alors si je lui dis jusqu'à présent que je reviendrai me marier avec elle qu'elle patiente encore au lieu de prendre une fausse décision maintenant qui peut détruire son avenir surtout que visiblement le gars est encore dans une procédure où il dit t'inquiète pas ma chérie c'est pour les papiers parce qu'il n'aurait plus il n'aurait plus il n'aurait plus la douleur il pourrait me lui dire que bon ça va c'est fini est-ce que ça va se mettre non 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 mais c'est pas possible lorsque vous allez à la massage pour demander les papiers on vous demande des garanties l'une des premières garanties il s'est dit je suis marié je laisse mon épouse il aurait pu l'épouser pourquoi est-ce qu'il n'a pas est-ce qu'il n'a pas accepté non mais comment la blanche j'ai une garantie j'ai une femme que je laisse je m'abaisse des enfants je vais revenir les blancs les blancs les gens sont collants je m'abaisse des enfants je vais revenir les blancs les blancs les gens sont collants l'année prochaine quand tu vas venir vous allez venir qu'à deux parce que heureusement on est encore africain Charles Amel et il sait qu'il a doté cette fille il doit rendre compte à la famille il ne peut donc pas là où il est là il est en mauvaise posture il ne peut donc pas cracher ce vénin comme ça il n'est obligé d'habiller la vérité c'est à la femme oui de sortir de cette naïveté c'est tout simplement est-ce qu'elle est naïve elle a été naïve lisons encore deux messages ce monsieur n'est pas du tout voilà ce monsieur n'est pas du tout gentil ça a toujours été ainsi lorsqu'on va en Europe je demande à la petite Sandra de ne pas se décourager car Dieu existe c'est Émar à Tiang on va attendre combien ce n'est que 4 mois à 4 mois comment ça il aurait pu attendre aussi il aurait pu attendre aussi il n'y a aucun lien légal entre eux beaucoup de nos compatriotes vont en aventure à l'étranger juste pour obtenir une autre nationalité et sans imaginer un lendemain meilleur au pays cette fille doit tourner la page le garde n'est pas sérieux c'est Clément Ayahonde qui réagit ok merci beaucoup pour ces messages envoyés madame monsieur sur Equinorce Télévisions l'émission c'est bien le 10-12 le Zénith si vous nous rejoignez seulement à l'instant avec dans la suite du programme la colère de Charles Armel je m'interroge ce jour sur la question du doctorat professionnel au Cameroun vraiment vraiment licence professionnelle master professionnel et aujourd'hui doctorat professionnel master professionnel et aujourd'hui doctorat professionnel existe-t-il un doctorat dit professionnel au Cameroun posez la question à Minkouaché posez la question à Maglo à Ondoie et enfin à Jacques Famendogo ils vous répondront que proposer pour évaluer l'accession à un doctorat dit professionnel un entretien oral un dossier rien de cela n'est en relation avec le team de travail que requiert un doctorat quels sont les créateurs d'un tel projet et quels sont les objectifs visés qu'est-ce qui a poussé le ministre de l'enseignement supérieur Minesup et le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de cette université a institué un diplôme qui n'aurait pas de fondement juridique aucune pertinence sociale dans le contexte camerounais et pire encore d'un mercantilisme dont la conséquence serait la dévaluation du vrai doctorat comment comprendre ces coûts d'inscription trop élevés trois ans d'encadrement seulement à destination du personnel du privé ou de la haute fonction publique disposant d'expériences pour la délivrance d'un titre de docteur professionnel savez-vous que cette affaire de doctorat professionnel ne trouve qu'un fondement juridique à l'état actuel des textes régissant les études doctorales au Cameroun savez-vous que l'intitulé de ce diplôme dévalorise en lui-même l'ensemble des doctorats savez-vous que la nomenclature professionnelle engendrera la confusion entre les diplômes savez-vous que cette affaire n'est ni doctorat ni professionnel et fait peser un ensemble ou un grand nombre de menaces en termes d'intégrité de qualité de la recherche et de qualification des détenteurs de diplômes savez-vous que les années de qualité de la recherche et de qualification des détenteurs de diplômes savez-vous que les années passées à produire un travail de recherche sur le pointe seront gommées par la suspicion généralisée autour des doctorats pour les recruteurs autant pour moi qui n'opéreront pas toujours la distinction autour du label doctorat PhD doctorat professionnel la preuve sur le terrain on a même des problèmes à reconnaître une vraie licence d'une licence dite professionnelle d'un master et d'un master dit professionnel dans tous les cas le doctorat professionnel est l'affaire de tous les doctorats il les dévalorise pour le dire savez-vous que si le doctorat professionnel dépend de la capacité financière des postulants la valeur à coût sera elle aussi bradée et segmentera de fait de la profession en quoi est-ce que ce diplôme pourra permettre de travailler correctement et prétendre apporter quoi que ce soit au monde de la recherche ou de la collectivité ne sommes-nous pas plus proches ici d'une grande braderie que d'un objectif de qualité le doctorat n'est pas un master 3 mais un diplôme de formation pour diverses carrières dont universitaires savez-vous concours vers le risque principal de réduire le contenu de ce diplôme comme pressé dans un temps court comment peut-on mener des entretiens les dépouiller effectuer du travail d'archives s'approprier un sujet intégrer un terrain maîtriser des logiciels et produire 600 pages ou plusieurs articles de recherche en seulement deux ou trois ans impossible savez-vous que ou comment comprendre le fait que ce diplôme prétend s'appuyer sur la qualification doctorale mais l'interdit simultanément de par ses conditions d'exercice savez-vous que le doctorat n'est pas qu'un diplôme tourné vers son détecteur mais une possibilité d'accroître les connaissances de la société en travaillant de manière collégiale savez-vous que pour un doctorat de recherche la nécessité de valider mémoire master 2 permet non seulement de tester l'appétence des candidats pour ce type de travail mais offre master 2 permet non seulement de tester l'appétence des candidats pour ce type de travail mais offre surtout une base d'évaluation à l'entrée même si l'opacité demeure trop souvent les règles quant au critère de notation et les notes planchers savez-vous qu'en cas d'extension de ces doctorats dits professionnels les budgets universitaires seront aussi fragilisés savez-vous qu'en cas de crise économique ou de désintérêt subit ou de dévalorisation des doctorats scientifiques dans le monde professionnel les recettes issues de ces doctorats brandés s'écrouleront on peut donc bien mener un travail de recherche fait à la va vite et avoir son doctorat professionnel savez-vous que moins on lit moins on prend de recul on peut résumer ce doctorat professionnel à un achat pur et simple de diplôme par des grands cadres qui désirent repousser le plafond de verre ou s'afficher docteur notamment à l'étranger où le terme peut être très valorisé avec le moins d'efforts possible en jouant sur la quasi contrefaçon en laquelle consiste le terme de doctorat pour ce travail entre temps généraux commissaires et au cadre de l'administration camerounaise trouvent en ce doctorat du professionnel une aubaine pour espérer se voir servir le titre ronflant de docteur on connaît les effets désastreux de la nécessité pour chaque établissement d'avoir son quota de riche ouverture des diplômes extrêmement chers impossibilité de se spécialiser dans une discipline qui attirerait des étudiants issus des classes populaires promotion du mécénat dépenses publicitaires pour promouvoir ses diplômes envers certaines catégories de population assis derrière cette chaise je m'imagine déjà l'an prochain si justement ce doctorat valorisé voit les établissements universitaires et dit désormais monsieur Eric Fopoussinogou venez vous former chez nous un doctorat professionnel voilà donc ce doctorat professionnel qui fait justement couler beaucoup d'encre et de salive au Cameroun depuis qu'on a vu donc en MondioVision ce scandale du doctorat professionnel et justement cette bataille ce scandale du doctorat professionnel et justement cette bataille entre le recteur de l'université de Yaoundé II soit le professeur Min Kouaché et le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques professeur Magua Rondoua et on peut aujourd'hui se dire que cette thèse du doctorat professionnel est illégale en l'état actuel des choses puisque lorsqu'on se plonge dans cette loi du 29 janvier 93 portant organisation de l'université Yaoundé II ou également la loi de la même date 93 portant disposition commune aux universités d'état du Cameroun lorsqu'on va plus loin sur la loi du 16 avril 2001 et on n'a toujours pas de trace d'une quelconque mention de doctorat professionnel également sur les deux directives de la CEMAC de 2006 qui s'adosse sur le processus de Boulogne de 98 là encore aucune autre trace si on prend l'organigramme des universités de 2012 où on consacre bien un recteur un vice-recteur chargé des enseignements et également les doyants on se rend compte évidemment que ce doctorat là n'obéit à aucune ne s'assoit sur aucune base légale mais sauf que c'est un scandale parce que annoncé en 2015 en grande pompe par notre gouvernement on a eu 360 étudiants camerounais qui se sont inscrits à ce master professionnel et ont déboursé chaque année pendant 3 ans 1 500 000 francs CFA donc 4 500 en tout pour cela actuellement ils ont resté en justice et ils réclament 115 milliards de francs CFA de dommages et intérêts donc puisqu'on ouvre le débat ce matin sur cette question parce que c'est un débat qui s'ouvre on a des personnes qui sont adeptes de ce doctorat professionnel d'autres qui disent que non que ce doctorat n'obéit à aucune règle d'ailleurs rappelons que pour s'inscrire en thèse doctorat il faut avoir un master n'obéit à aucune règle d'ailleurs rappelons que pour s'inscrire en thèse doctorat il faut avoir un master 2 ou un 2A dans ce système on sait qu'il y a un système que le doctorat n'obéit à rien on voit d'ailleurs et c'est l'une des curiosités qui nous arrive actuellement Chalamet c'est qu'on dit que des gens ont un bar plus 3 et s'inscrivent en doctorat professionnel c'est extrêmement grave c'est une grosse incongruité alors qu'est-ce qui se passe alors ceux qui aujourd'hui se qualifient comme étant les progressistes ils disent qu'ils sont progressistes disent qu'ils ont en face des conservateurs qui ne veulent pas qu'eux ils viennent justement s'accaparer les diplômes qu'ils jugent être leur chasse gardée bon Benga une première question vous êtes pour ou contre ce doctorat professionnel vraiment c'est ma question c'est ma première question je ne peux donner mon point de vue que si je connais quelque chose oui comment vous me dites de prendre le point de vue de la chose que je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas le doctorat professionnel vous allez me demander dans ce sens là je ne connais pas ça donc vous êtes contre oui oui je ne connais pas ça bon pour deux raisons principales la première c'est que moi j'ai eu mon certificat d'études primaires indigènes donc je ne suis pas allé très loin mais mes enfants qui sont allés là-bas me disent que cette chose là c'est une incongruité pour des raisons Charles Amel a énuméré une tout à l'heure c'est la valeur financière des postulants la valeur financière des postulants a fait que dans ce pays l'eau coulait chaque jour on avait les épreuves de baccalauréat BPC innovatoire partout parce que la valeur financière a fait que on doit donner les diplômes aux gens donc on a oublié le contenu des enseignements même vous avez énuméré les réformes de 1993 effectivement ça veut dire que c'est cette année là que le renouveau à 1993 effectivement ça veut dire que c'est cette année là que le renouveau a décidé de tuer l'école camerounaise j'ai dit bien de tuer je pèse mes mots aujourd'hui nous n'avons plus d'instituteurs c'est à dire que dès l'école maternelle au cours moyen deuxième année nous n'avons plus d'enseignants dans les écoles primaires donc nos enfants ne vont plus à l'école les enseignants du secondaire dès la sixième en terminale je parle d'anglophones francophones en série enseignement général ou technique beaucoup sont à la primature beaucoup d'entre eux sont également au ministère du tourisme vous allez voir le ministère du tourisme c'est plein d'enseignants beaucoup sont dans d'autres ministères des plègues des plègues oh mais c'est mon plègue après leur nom même au ministère de l'enforenement de la forêt ministère de la faune ils sont pleins ça veut dire que nos lycées écolaires sont vides d'abord la région de l'extrême nord je pense a un déficit aujourd'hui de plus de 4000 enseignants dans le secondaire allons à l'université maintenant où apparemment on dit là-bas que c'est le temple du savoir mais sauf que Femdongo effectivement a enlevé le savoir à l'université et a tué le savoir à l'université parce qu'il faut utiliser les mots tels qu'ils sont lorsqu'on lance ce pseudo slogan licence master L.M.D. L.M.D. voilà doctorat il n'y a aucun contenu dedans j'ai dit bien aucun aucun qui va enseigner les docteurs professionnels puisque c'est le thème aujourd'hui ça risque d'être long quel est le contenu qu'on a dit ça veut dire quoi il y a eu le premier quoi qu'il y a eu à l'université de Douala l'université de Douala qui est à l'école des sciences économiques et commerciales lycées qu'on connaît veut former veut définir un programme de formation des experts comptables un recteur de cette université à l'époque il vous dit non c'est lui qui doit définir le contenu des enseignements il vous dit non c'est lui qui doit définir le contenu des enseignements professeur Bruno Boccolore avec B justement pour le citer mais l'ordre national des experts comptables lui dit mais monsieur on n'a pas besoin et l'aide contrainte de soutenir une thèse de doctorat mais attendez experts comptables ça veut dire qu'on a fini l'école dans ce domaine dans l'expertise comptable vous avez peut-être fiscalité là-bas macroéconomie vous n'êtes pas expert comptable donc à la limite si on prend un de vous pour enseigner ici il aura un cours par exemple sur l'économie sur la fiscalité et tout mais vous ne pourrez jamais signer un diplôme d'expertise comptable et ça fait que au Cameroun aujourd'hui on ne peut pas former les experts comptables précisément parce que les intellectuels guetteurs d'avenir éclaireurs de conscience ont mal guetté l'avenir justement dans la limite deuxième quoi qui arrive aujourd'hui comment la plupart de ces gens Charles Lambert l'a dit c'est des magistrats on va donc des généraux on va donc former des opérateurs il y a un ancien ministre ancien délégué général à la société nationale voilà va-t-on former les docteurs docteurs en magistrature voilà bon maintenant ceux qui deviennent magistrats sont à l'éname bien formés là-bas et tout alors qu'ils viennent-ils faire donc dans des facultés qui l'avaient abandonné pour entrer à l'école l'école avec un niveau bac voilà maintenant quand vous faites on a divisé là où ça pouvait être appréciable vous êtes amateur vous prenez votre cycle d'ingénierie vous rentrez dans l'école des ingénieurs vous devenez ingénieur de quoi maintenant si vous voulez donc faire un doctorat parce que peut-être vous êtes brillant nous on n'a pas eu la chance d'être brillant à l'école vous dites mais je peux quand même soutenir mon doctorat en mathématiques en sciences physiques après vous sortez à l'école nationale supérieure polytechnique en mathématiques en sciences physiques après vous sortez à l'école nationale supérieure polytechnique vous revenez faire votre à ce moment vous avez deux donc vous avez le diplôme d'ingénieur de polytechnique et vous revenez faire votre doctorat je ne sais pas moi spécialiste en éthorique mais il faut préciser que les premiers piliers même étaient suffisamment accessibles et permettaient une compréhension que les LMD sont venus tuer vous savez qu'après deux ans vous avez le premier diplôme qui était le diplôme de l'université en général ensuite vous passez en licence ou qui est sanctionné par un rapport de stage vous descendez faire un stage vous revenez vous vous préparez pour la maîtrise et c'est donc en donnant tout le monde d'accéder au niveau maîtrise il y avait des critères il y avait encore un autre établi parce qu'on voulait avoir la crème la crème aujourd'hui avec le doctorat professionnel ce sera un fourre-tout première question qu'est-ce qu'on va proposer pour évaluer l'accession quels seront les critères d'accession en disant bon bon vous pouvez faire le doctorat professionnel notamment vous pouvez faire le doctorat professionnel il faudrait quels sont les critères premier point ce sera un entretien oral ce sera sur la base d'un rapport en trois ans et si ce sera trois ans d'année de cours continu c'est-à-dire de six heures dix-huit heures ou dix-huit heures comment seront orientées les recherches qui seront les responsables non c'est clair et encore pour pousser cette provocation encore plus loin je me demande où est-ce qu'on va est-ce qu'après ce doctorat professionnel on fera des professeurs agrégés professionnels parce qu'il faut bien qu'on comprenne où on nous mène dans cette histoire des agrégés professionnels donc en fait il faut jeter je pense que le renouveau était arrivé au bout du rouleau il fallait chercher l'argent notamment à cette année 95 vous rappelez que j'aime les dates c'était lundi jeudi le 1er juin 1995 c'est là où le chef de l'état nous annonle le bout du tunnel un mois après son ministère de finances de l'époque Justin Dioropéa à son âme il dit comment le Cameroun va sortir de la crise et on nous balance finances de l'époque Justin Dioropéa à son âme il dit comment le Cameroun va sortir de la crise et on nous balance donc ces choses c'est-à-dire et Salamène a trouvé la formule valeur financière de possibles c'est-à-dire venez donner l'argent et on crée même d'autres pour la première année ça fait 1,4 milliard de francs CFA pour tous les inscrits 1 milliard à combien de Camerounais aujourd'hui sont détenteurs pour la seule faculté des sciences juridiques et politiques de l'université 1 milliard imaginez un peu c'est non le cas le plus bas ils sont assis sur l'argent prêt sont-ils détenteurs de licence professionnelle en transport et logistique travaillent-ils ? combien payent-ils pour avoir cette licence professionnelle en transport et logistique où travaillent-ils ? quand on parle d'un doctorat professionnel la personne peut travailler quoi ? rien justement on n'y a rien à faire est-ce qu'il parle d'un université ? on a le doctorat on peut être avocat ou on peut faire quoi ? c'est ce qu'il faut s'y comprendre justement pour être avocat tu fais un concours même si tu as la licence le doctorat tu fais un concours pour devenir avocat maintenant on veut dire que je ne sais pas si on va apporter un doctorat en avocature concours d'un doctorat c'est clair le problème mais c'est clair quand même qu'il y a une philothérie qui ne dit pas son nom dans l'histoire et c'est pourquoi le professeur Minkoua a été très clair parce qu'effectivement il tient un conseil d'université le 19 décembre 2017 dans lequel conseil on évoque comme ça en spéculation qu'il y aura qu'il y a des possibilités qu'on fasse un doctorat professionnel mais sauf que le bon monsieur se retrouve à la télé qu'il découvre qu'on a soutenu un doctorat professionnel dans son université il se dit mais c'est quoi c'est quelle mascarade ça donc clairement il y a du flou dedans et peut-être Laura Zé va également réagir sur ce flou sur ce flou qui entoure ce doctorat professionnel ce scandale mais oui parce qu'on a l'impression flou qui entoure ce doctorat professionnel ce scandale mais oui parce qu'on a l'impression au-delà des débats qui tournent autour de la question du doctorat professionnel que c'est tout simplement une manne financière où tout le monde veut tout simplement s'agripper voilà pourquoi on a des affrontements de recteur et si et ça et c'est triste et bon on l'a dit parce que le fond le contenu n'y est pas mais on nous a brandi un argument comme quoi en Côte d'Ivoire ça a pris on y a plus de 6 millions de francs CFA voire même 9 et puis de ce côté il n'y a pas eu de remous mais sauf qu'ici justement on dénonce le contenu on nous dit également que dans le transfert de compétences le doctorat professionnel passe très bien avec le contenu dans lequel on vit aujourd'hui pour transmettre justement pour régler les problèmes pratiques alors je trouve que les revendications des étudiants aujourd'hui sont très fortes l'argent qui a été déboursé par ces derniers nous avons besoin de savoir où va cet argent le pourquoi de ce taux c'est vraiment c'est très important parce que je vous pose une question très simple le système LMD a totalement échoué vous êtes donc un journaliste ou alors un étudiant qui sort de l'estique avec son bac plus 3 qui a son diastique maintenant qu'il y a disons 15 ans de je vais dire d'exercice professionnel peut-il aller peut-il aller s'inscrire en doctorat professionnel non le plus le fondé dans lequel on vit jeudi non j'ajoute de l'eau à votre mola à dire que le conseil même d'université qui est l'instance suprême concernant tout ce qui est académique on n'a pas requis l'avis de ce conseil d'université le dernier conseil d'université a eu lieu le 19 décembre 2017 dans lequel on fait allusion comme ça en passant mais sans dire qu'en fait il y a un projet qui arrive tout de suite donc c'est ça le meilleur il faut dire que ce doctorat a été taillé à la mesure des élites et puis comme Bobocladie des élites il faut dire que ce doctorat a été taillé à la mesure des élites et puis comme Bobocladie des élites c'est pas pour tout le monde en droit public c'est pas pour tout le monde c'est une embrouille qu'on nous dit tout simplement que c'est une manne financière avocat de voir que c'est une manne financière c'est un problème d'agence c'est un business qu'on nous dit tout simplement ça parce qu'on n'est pas dupe vu qu'on a déjà décelé le vrai le véritable problème rappelez-vous juste en 5 secondes cette histoire de la capacité en droit ou avec le simple BPC vous pouvez avoir la capacité en droit ça fait tout le tollé que ça a pu faire à son époque aujourd'hui on va nous ramener la même chose avec cette affaire donc je vais me balader avec un docteur professionnel avec une spécialité et puis être content qu'on met devant son nom docteur Charles le commissaire le général merci beaucoup à vous madame, monsieur c'est la fin de cette première heure de votre émission 10-12 le Zénith sur Equinor Télévisions à tout de suite retour pour cette deuxième et dernière heure de votre émission 10-12 le Zénith sur Equinor Télévisions l'émission reconnue d'utilité publique ça vous le savez madame, monsieur pour vous qui nous rejoignez seulement à l'instant sur notre antenne on va donc démarrer cette partie de l'émission avec quelques messages pour assurer notre réputation interactive la réputation interactive de l'émission le Zénith avec vous Florezé tellement de réactions ce matin les exemples sont les gens l'école normale au Cameroun bien que ça s'affiche si alors les gens sont les gens l'école au Cameroun est vraiment est vraiment malade et ça n'arrange pas ça ne s'arrange pas avec le temps ça va de mal en pire les étudiants le doctorat professionnel est une incongruité à l'image de l'aristocratie dirigeante du Cameroun qui a toujours cherché à tuer ce mérite les recteurs d'université et directeurs des grandes écoles publiques et privées donc en fume les étudiants et parents avec des diplômes au nom pompeux et renflant comme master professionnel licence de technologie licence professionnelle et bien d'autres l'école n'est pas malade au Cameroun l'école a été assassinée il faut maintenant ressusciter l'école l'école a été victime d'un coup d'état scientifique d'un coup d'état scientifique l'école a été assassinée voilà clairement on a un autre téléspectateur qui pense que la licence professionnelle n'est pas un diplôme d'ingénieur de travaux qu'à leur formation ne se ressemble pas un master professionnel n'est pas égal à un master de recherche ou un master en ingénierie et c'est une formation complémentaire d'un an pour une personne voilà c'est Sylvestre Amarois qui réagit dans les grilles de rémunération bon bon ça s'inscrit aux licences professionnelles niveau licence c'est à quel niveau ça équivaut à quoi au niveau des échelles de rémunération les indices les indices à la rémunération ça se situe où pour ajouter encore le doctorat ça se met à quel niveau bref c'est un raccourci je pense que toutes ces personnes qui vont verser le doctorat professionnel ne veulent pas se mettre au travail aller et justement se rabâcher le cerveau pour passer par les canaux qui sont prévus doctorat de recherche dont en passant par le master de recherche encore que là il faut encore justifier d'une certaine brillance dans vos résultats quels sont déjà les contenus du système LMD voilà absolument quels sont d'abord les contenus on parle quels sont d'abord les contenus et rappelons que ce système LMD a été vendu comme étant un système qui permettra de professionnaliser d'ailleurs les enseignements au Cameroun d'ailleurs ça a été vendu comme ça que les diplômes sont trop superficiels on va repréciser les choses on va les faire être beaucoup plus dans le professionnel mais je peux vous dire que moi je suis un peu produit du système LMD mais j'ai fait droit je n'ai jamais mis les pieds dans un tribunal juste pour pour évaluer si je maîtrise tout ce qui se passe donc c'est clairement je vais vous prendre un autre exemple sur ce plateau il y a quelques mois un responsable de l'université qui est venu nous dire qu'on devait maintenant lancer l'entrepreneuriat au sein de l'université qui est venu nous dire qu'on devait maintenant lancer l'entrepreneuriat au sein de l'université le nouveau employé de la part c'est des lettres ils ont un terme là l'entrepreneuriat professionnalisation des enseignements professionnalisation des enseignements on est sorti de ce système maintenant on va professionnaliser en réalité ce système va avec le milieu économique des affaires est-ce qu'elle est le niveau de ce qu'on appelle la formation par alternance la formation continue est-ce que l'université camerounaise est en relation avec les milieux d'affaires camerounais je dis non non ils sont en déphasage je prends seulement le cas même où on forme j'allais dire les professionnels l'école nationale supérieure polytechnique on vient de découvrir semble-t-il de l'or à Ezeka je n'ai jamais vu jusqu'aujourd'hui un voyage d'études de toutes ces écoles d'ingénieurs comme vous dans cette discipline là pour venir à Ezeka vous avez un but produit qui vous dit qui n'est jamais allé dans un tribunal tout à fait je vous prends un exemple de l'université à Paris lorsque vous vous inscrivez là-bas en master et c'est un master recherche je vous assure vous faites un an donc de prise de cours normalement la deuxième année vous allez en entreprise absolument pour six mois vous revenez vous rédigez votre mémoire de sortie et vous sortez capé étant certain que si vous dites avoir fait un master en telle spécialité que vous soyez un maître puisqu'on dit master et si je vous prends un cas je vous coupe pas les gars qui veulent faire devenir ingénieur en robotique à l'université d'Edouala oui tous les milieux ont cherché les stars dans des entreprises on leur dit mais vous voulez fabriquer les robots on ne sait pas ce que c'est tout à fait chose curieuse encore même les encadreurs ne les accompagnent pas pour chercher les stars donc même les écoles des ingénieurs des universités d'état ne sont pas en adéquation avec le milieu économique tout à fait alors imagine donc dans mon cas dans mon cas dans mon cas c'était dans mon cas c'était médias internationaux en jeu et pratiques donc on suppose que quand vous sortez et que vous vous mettez dans la posture d'un individu qui va pouvoir analyser la géopolitique et tout ce qui concerne les médias dans le monde que vous maîtrisez du moins comment ça se passe comment faire le choix des sujets qu'on passe sur les chaînes comme France 24 ou les chaînes qui se disent internationales c'est tout ça qu'on vous montre d'ailleurs mais ici vous vous rendez compte que des gens s'inscrivent dans des masters et ne savent pas effectivement comment ça se passe dans le milieu dans lequel ils vont aller travailler il faut dire que la somme des cours est bourrée par des spécialistes qui sont déjà sur les terrains qu'on appelle un renfort pour venir donner cours dites-le c'est ça le système MBA quand le MBA est arrivé si les gens se sont mis ça va être finalement voilà on va continuer à lire peut-être deux ou trois messages avant de passer à la prochaine articulation de l'émission avec vous évidemment Flora Zé Alors il y a M. Bébé à Bonaberry qui pense qu'il y a une tribu au Cameroun qui a donc la phobie des diplômes c'est la tribu du ventre la diplomite aiguë c'est la tribu du ventre les initiateurs de ces programmes n'ont rien n'ont rien d'autre en tête si ce n'est que de voir leur chiffre d'affaires exploser dans les banques c'est une autre réaction ce matin depuis des années que les étudiants en droit en master 2 attendent le programme de soutenance toujours pas le ministère des enseignements voilà encore une incongruité même actuellement il y a au moins trois promotions de l'étude qui n'arrivent pas à soutenir parce qu'ils n'arrivent pas à faire les stades d'entreprise en entreprise voilà et un dernier message Flora Zé avant qu'on ne passe à autre chose vous avez près de 2000 enseignants du lycée pour le recrutement à l'université de Garon Des Rays alors c'est donc un téléspectateur aussi qui s'insulte de Garon Des Rays alors c'est donc un téléspectateur aussi qui s'insulte merci beaucoup à vous madame et monsieur de nous retrouver sur Equinor ce télévision si vous nous rejoignez seulement à l'instant l'émission c'est 10-12 le Zénith et tout de suite maintenant c'est la revue des réseaux sociaux on va plonger on va se plonger dans cette chemise d'informations qui font le buzz Flora Zé oui nous avons deux informations aujourd'hui nous allons donc parler en image avec de la situation des enseignants qui perdurent avec cette manifestation qui continue donc à Yaoundé hier donc on a observé donc ces enseignants qui ont pris d'assaut même le ministère des Finances et nous avons donc des pancartes qui parlent pour elles-mêmes payer donc nos salaires certains depuis trois ans attendent et puis en image nous allons donc une petite image pour illustrer le désarroi de ces enseignants c'est triste puisque sous la toile pas mal de personnes s'interrogent au Cameroun on foule au pied cette profession on veut rendre les enseignants mendiants quand on ne rend pas les infiniers voleurs de médicaments et autres donc ces situations donc perdurent et les enseignants on rappelle même que 7 ans ont été déférés et puis donc ce comportement aussi est condamné sur la toile par nos chers internautes à quand donc cette situation qui va donc bien sûr être réglée définitivement par les pouvoirs en charge les enseignants s'expriment ils ne comptent pas s'arrêter là en tout cas mais continuer de revendiquer payer payer nos salaires c'est ce qu'on pouvait donc voir sur les pancartes nous avons donc eu notamment nos journalistes reporters qui sont donc descendus sur les lieux pour prendre donc la température qui n'est pas du tout bonne Eric Fopussy très bien alors Flora Zé pour une petite mention à votre égard avant de lancer ce sujet vous avez un terme et vous l'employez très bien il s'agit de c'est triste je vous conseille vous avez un terme et vous l'employez très bien il s'agit de c'est triste je vous conseille d'écrire un livre dans c'est triste vous pourriez compiler tout ce que vous avez remarqué comme triste dans notre société et ça fera un best-seller pourquoi pas on voit les journalistes d'ailleurs qui le font partout ailleurs pourquoi pas au Cameroun après au soir de votre carrière d'ailleurs Madame, Monsieur puisqu'on parle des enseignants puisqu'on parle de ce corps de métier malmené par nos pouvoirs publics qui sont ainsi clochardisés je ne comprends d'abord pourquoi des policiers qui sont passés par les enseignants qui ont été formés par les enseignants puissent avoir autant d'indifférences face à leur situation c'est clairement grave alors Charles Hamel c'est par vous que je commence pour avoir votre commentaire sur ce sujet alors j'aimerais que la régie revienne au moins sur ces engins les engins qui ont été utilisés pour aller chasser regardez les engins donc ces enseignants sont des ambasoniens ou des terroristes donc regardez les engins qu'on utilise regardez bien ces engins parce qu'il faut qu'on comprenne vous l'avez dit tout à l'heure dans l'entente de vos propos comment sont-ils devenus ministres juges commissaires policiers pour descendre arroser tabasser matraquer enchaînés menottés molestés molestés humiliés emprisonnés brutalisés ces différents enseignants comment en est-on arrivé là est-ce que le ministre Nalé Bibé qui est très applaudi ces derniers temps par Emmanuel Guaba je ne sais pas pourquoi pourtant il y a eu des criers pourquoi est-ce que c'est Emmanuel Guaba qui l'applaudit trop ces derniers temps est-ce que lui peut donner sa fille en mariage à un homme qui n'a pas de prime de logement un homme qui a des aérés de salé qui peut donner sa propre fille en mariage et qui pourtant est fonctionnaire est-ce qu'Nalé Bibé il peut le faire est-ce que t'as dit que tous ces différentes personnes ces directeurs qui sont sortis pour dire non le problème t'as dit que toutes ces différentes personnes ces directeurs qui sont sortis pour dire non le problème est-ce que non mais attendons on parle de l'enseignement ok, ils ont décidé d'en donner l'opération 20 sur 20 les enseignants ont décidé vous nous avez chassé de la rue en nous tapant on a mis 5 ans, 5 ans dans toutes les différentes brigades, les commissariats, les Aoundé ok, nous on rentre à l'école, on donne 20 sur 20 20 sur 20 à tous les enfants vous pensez qu'on va arriver où avec ? Nulle part, nulle part Bon, Bengan également va réagir sur ce sujet avec ses enseignants du secondaire qui sont ainsi réprimés la répression a été forte et même disproportionnée à mon avis Oui, j'ai dit aux enseignants, même ceux qui ont refusé parce qu'on les a divisés avant hier ils étaient dans un même collectif des enseignants indignés on les a divisés pour porter comme d'habitude ce qu'on a hérité de l'administration française, c'est la répression et la corruption à ce moment, vous tous même vous qui vous êtes allié à l'administration centrale si vous votez encore au RDPC ça veut dire que vous participez vous-même dans cette oeuvre de collectif d'assassinat collectif de Cameroun vous avez l'avenir en main vous avez ils prennent plus vos enfants donnez 20 sur 20 à tout le monde on verra Mais Bob, quand vous le dites c'est comme de l'ironie ils ont dit qu'ils vont donner 20 sur 20 non, ne les donnez donc pas c'est pour leur dire que le régime qui vous a mis dans cette situation-là c'est ce qui se passe ailleurs regardez en France partout on amène ce régime dehors parce qu'au Cameroun tout le monde connait la formule quand on ne le peut pas, on laisse et nos dirigeants ne peuvent pas ils ne veulent pas laisser aménons-les dehors et remettons le Cameroun debout donc l'école de la république l'école de notre république qui est ainsi malmenée par des faits aussi horribles et dérisoires d'ailleurs Tendance va également apporter son mot à ces enseignants qui souffrent qui sont clochardisés qui sont dans la misère et pourtant ils ont fait le sacrifice pour arriver où ils sont aujourd'hui Simo, tu as chanté pour les enseignants qu'en temps normal un enseignant ne doit pas souffrir dans ce pays ou encore dans ce monde parce que c'est ces gens-là c'est les enseignants qui ont enseigné nos parents nos arrêts, grands-pères nos mamans même c'est très dur de travailler sans salaire mieux tu travailles si on te dit qu'on te paye le 2 même si c'est petit le 2, on te donne tu dois payer le loyer nous on parle en rire comme ça mais ce n'est pas bon à rire tu dois rationner tu dois rationner à la maison tu dois t'occuper de toi-même regarder ta famille payer le bailleur quand tu travailles sans salaire tu es obligé de te lever te fais plaisir tu es obligé de te lever te fais plaisir te soigner quand tu travailles sans salaire tu es obligé de te lever à 4 pour fuir le bailleur quand tu auras la porte tu fuis les moins inconnus même tu ne le prends plus parce que tu as peur tu as peur que ron le bailleur va venir me dire quoi il va venir te donner le préavis et le préavis toujours on paye tu vas parfois même vraiment il y en a une là qui mourait qui est morte d'insuffisance rénale et face à ses collègues qui ne pouvaient pas on a dit même cotiser pour elle elle n'arrive pas à cotiser ils ont pu avoir un petit une petite je veux dire collecte il n'y avait pas d'appareil de diapos ils ont voyé leurs collègues partir mourir vous pouvez imaginer la situation les enseignants même pas seulement les enseignants tous ceux qui travaillent sans salaire ce n'est pas l'annonce médias part a révélé il n'y a pas longtemps que plus de 2 milliards de francs ont été versés à jeune afrique pendant 4 ans jeune afrique de béchir ben yamed pendant 4 ans à hauteur de 650 millions de francs pendant qu'ici pendant qu'ici l'aide publique à la presse elle est de 216 milliards cette année et dans tout ça même c'est l'image du Cameroun qui est d'ailleurs sur les réseaux sociaux et dans tout ça même c'est l'image du Cameroun qui est d'ailleurs sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux les gens ont partagé partagé la grille des enseignants au Cameroun on a partagé les gens ont commenté c'est l'image de notre pays pourquoi le Cameroun c'est le seul pays on est toujours en train de dire qu'il y a telle chose on ne peut pas parler bien du Cameroun comportez-vous bien pourquoi on parle aussi bien de nous quand même Flora Zé également va réagir c'est grave parce que c'est très grave et on a l'impression que je veux dire il y a beaucoup plus des enseignants venant de l'extrême non Marois et autres qui sont plus nombreux c'est très sérieux et il faut aussi on en vienne à brutaliser un enseignant je vous donne un parcours pour quitter le Poli pour atteindre Garois c'est minimum 35 kilomètres 25 kilomètres pour aller toucher votre salaire vous arrivez il n'y a pas de salaire vous devez rentrer vous repartirez les mêmes tranciers en ce temps vous mangez quoi si vous êtes arrivé à 6h vous avez dit que ça sort demain est-ce que vous allez rentrer il y a des gens qui dorment devant les guichets mais quand vous dites avec une douceur il faut qu'on revoit le cas des enseignants Flora ça fait énergie qu'il faut le lancer voilà alors l'autre information de ce matin on va avancer pour aller prendre l'autre information on va rester dans la tristesse d'accord non mais finalement je vous rendais triste aujourd'hui dans la photocratie réelle du Cameroun parce que les situations que nous vivons je veux dire sont tristes donc autant mieux épouser les états d'âme alors je te dis ce matin on a une vidéo chalamet bon bok et il faut aussi tendance alors avec la petite vidéo parce que c'est un citoyen camerounais qui a pris sur lui vraiment de recouvrir les trous les nids de poules qu'on retrouve un peu partout et on est sur la nationale donc on est sur la route Douala-Yahoundé et c'est pas que au Cameroun que ça se vit parce que même du côté du Ghana les mêmes populations on avait des associations au Cameroun que ça se vit parce que même du côté du Ghana les mêmes populations on avait des associations on décidait non vraiment il y en a marre de voir ces trous un peu partout nous même on va s'investir donc eux ils ont carrément pris de la terre avec des bananiers pour justement essayer de couvrir et d'empêcher le massacre je ne sais pas pourquoi on n'a pas les images mais c'est triste on est sur cette route où vous avez donc un citoyen qui est descendu de sa voiture et qui a donc décidé de prendre la terre à côté et de recouvrir ces trous c'est toujours sur ces mêmes dans les bananiers qui vendent je ne sais pas si c'est des biscuits ou alors des bananiers mais toujours est-il qu'il a pris sur lui il y a de la terre à côté de recouvrir parce que ça devient c'est terrible et c'est très grave c'est très grave qu'on se retrouve à avoir ce genre de situation c'est sur l'axe loup c'est sur l'axe loup je pense qu'on peut faire un champ de bananiers je vous invite après cette émission allons le faire je connais des endroits ou Andokoti ou je connais je connais je connais on va faire il y a le péage là à vouloir on ne parle pas tout il y a le péage nous on va faire le triangle de la mort on va faire le triangle de la mort on va faire le triangle de la mort bananiers au-dessus vraiment peut-être pour attirer l'attention des endroits un rejeton de bananiers oui un rejeton de bananiers donc c'est clair c'est vrai que lorsqu'on regarde ça Robin Grins ça ne vous rappelle rien ? revêtement confortatif voilà on l'a eu justement revêtement confortatif non lié à des activités agricoles il faut ajouter lié à des activités agricoles ça veut dire que c'est un projet agropole qu'on vient greffer maintenant voilà c'est comme ça qu'on va atteindre l'émergence et ça fait même du tourisme en 2019 l'ordre voilà c'est comme ça qu'on va atteindre l'émergence et ça fait même du tourisme en 2019 lors de la coupe d'appui des nations non mais non plus sur les bouquets c'est chalamel je vais vous prendre un accessoire vous allez vous retrouver avant d'arriver à quoi il y a une rue en pavé donc maintenant il n'est pas plus la pavé vous descendez la rue en pavé vous traversez les japon avant de remonter la rue est tracée elle est aussi parce qu'il y a un gros poteau à Eneo qui est au milieu de la chaussée quand est-ce qu'ils faisaient ces routes est-ce qu'ils n'ont pas pensé à ça premier point vous reprenez par des pandas safari pour aller ressortir vers un petit marché vous avez des poteaux qui sont plantés on a mis des pavés jusqu'à un tour des poteaux sur la route je pense qu'il y a un manque de respect pour les usagers il y a une véritable méprise de la personnalité des individus que vous et nous nous représentons dans cette république les trous on en compte sur tous les axes hier ils se sont battus à fermer les trous à la descente septième oui hier ils se sont battus à fermer les trous là-bas ils ont bloqué les deux sens en disant qu'est-ce qu'on ne fait pas vous dites qu'on n'a pas fait le jour qu'on se bat j'ai demandé à ce monsieur c'est à quelle heure à l'entrée mais pas tonnette on était venu avec le projet des goudrons du goudron on fait qu'il y a un trou on fait mal immédiat le goudron c'est ce que vous vous rappelez de ce projet c'est mort à l'entrée mais pas là-même hier les gars j'ai vu les gars en train d'arranger ce qui est marrant c'est qu'on arrange tous les jours vous ne dosez même pas de dire dosez moi le gravier parce que après deux mois tu vas encore voir les trous là-bas quand vous voulez faire les économies du matériel c'est ce que vous détournez même pour rentrer chez vous et cette image sur l'axe l'eau mais pas la scène parce que moi ce matin j'ai vu un individu un monsieur qui a pris sur lui de boucher les trous en docoti en plein centre docoti avec des pierres et il avait un sifflet et un swam le sifflet c'est pour dire mettez quelques pièces pour m'encourager mais c'est que à la base ce qu'il fait c'est un travail parce qu'au moins ces pierres parce qu'au moins c'est pierre il y a un Camerounais qui avait attiré notre attention tout c'était en 89 avant même les villes mortes il s'appelle Mkoumjé Donné l'homme en blanc il bouchait les trous partout il nous disait les gens ne savent plus chanter l'immunité nationale j'ai l'impression que les Camerounais ne connaissent pas la valeur des mots qui sont dans nos rites il a commencé à boucher les trous on l'a pris comme un fou après on l'a découragé la maison regardez la situation sauf que le vrai problème et je veux qu'on se le dise ce matin sur ce plateau avant de sortir de ce sujet c'est qu'effectivement les marchés publics concernant les routes obéissent à quel type de règles parce qu'il est quand même incompréhensible que nos routes se dégradent à cette vitesse grand V c'est quand même extraordinaire ces routes là sont faites pour combien de temps pratiquement à la veille de la carrière les communautés urbaines ont une responsabilité mais également le ministère des travaux publics et le ministère des marchés publics par appel d'offres tout à fait c'est comme ça qu'ils disent là-bas par appel d'offres vous ne répondez pas à la question sauf que la durée non j'y arrive la durée est j'allais dire confidentielle pour les routes la durée est confidentielle puisque les premières pluies ici à Douala la route de IPD la route de Bonaberry ancienne route et qu'on appelle douche municipale à Douala puisque c'était confidentiel le dosage et tout c'est caché les premières pluies nous ont dit qu'on ne peut pas jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore réceptionné ces routes je veux dire je veux dire clairement qu'est-ce qui aujourd'hui nous permet de nous assurer que lorsqu'un individu une entreprise a gagné un marché de construction d'une route qu'on vérifie si la route a quand même une durée est-ce que cette route là est-ce que les matériaux utilisés sont de bonne qualité est-ce qu'elle a été bien faite parce qu'on ne comprend que deux semaines après la route est dégradée je comprends deux semaines après la route est dégradée je vous rassure que c'est ma route et désormais il y a du bitume je vais vous dire pourquoi quelques semaines après ça se perforce parce que les maîtres ceux qui gagnent les marchés c'est les députés les sénateurs les opérateurs économiques les ministres Hélène Joumba je pèse mes mots c'est vrai je pèse mes mots alors lorsqu'elle a gagné le marché ou il a gagné le marché on lui dit il va faire telle route il va faire la route est-ce qu'on a encore besoin de vérifier lorsque l'instruction est venue que c'est la dame 2 vous allez contrôler vous voulez payer de votre poste vous voulez qu'on vous a fait et donc l'argent qu'on a prévu pour faire ce marché-là est dans le condition peut-être en 4 oui parce qu'il faut les retences de commission il faut ça et ce qui reste n'est pas suffisant pour construire la route normalement par rapport à la question de Derrick Faux-Poussi dans la durée de la route même au niveau de la confession parce que entre les routes faites en pavé et le goudron lisse qui est la plus je veux dire la route au Cameroun vous ne pouvez pas les rues qui sont faites en pavé au Cameroun au Cameroun on ne peut pas je vous donne un autre exemple c'est l'axe de Bénédicte Bénédicte en descendant de Bénédicte il y a une le petit raccourci qu'on a mis pour son temps IPD là on a mis le pavé allez voir il y a le fossé le pavé on a disparu c'est affricé c'est l'intérêt donc on a merci infiniment Florez pour ces informations comme on va dire c'est triste pour reprendre vos termes fétiches ce matin on va dire c'est triste pour reprendre vos termes fétiches ce matin sur Equinorz Télévisions l'émission c'est le 10-12 le Zénith sur Equinorz Télévisions on va donc maintenant retrouver au studio Bé Eric on peut proposer quand même vous permettez qu'on prouve un remagnement on peut proposer un remagnement oui absolument c'est à dire que c'est une injonction c'est discrétionnaire oui c'est discrétionnaire qui voulait vous remplacer nos travaux publics on l'emplace oui le mine de santé on l'emplace oui le mine de santé on enlève les délégués du gouvernement les enseignements supérieurs les enseignements supérieurs donc vous vous attaquez donc vous vous attaquez donc vous vous attaquez donc vous vous attaquez donc vous attaquez donc vous attaquez avec la situation il n'a pas encore distribué vous venez qu'on l'enlève mais il faut qu'il s'y restera moi je pense surtout au Minat parce que ce qui se vit actuellement extrêmement grave pour ces délégués du personnel qui sont en train de vivre le martyr 11 mois sans salaire et ils sont licenciés parce qu'ils ont revendiqué des droits dont ils sont des porteurs des mandataires officiels et tout cela et on a le Minat qui est la tutelle de cette non mais la tutelle c'est la tutelle de la communauté urbaine de Douala donc elle doit réagir en tant que telle en tant que tutelle mais qu'est-ce qu'on voit la tutelle est absente on a un sous-prefet de bâtiment qui a été enlevé que fait la tutelle elle est silencieuse donc pour ce cas simplement ce que je propose c'est le Minat voilà on est à 4 on est à 4 alors maintenant puisqu'on a dit ça on retrouve au studio B Kosti Lamine bonjour et bienvenue sur ce plateau on parle de santé ce matin avec le Vendio Omega 3 évidemment c'est un produit qui fait ses preuves qui continue à faire ses preuves et on en parle ce matin bonjour bonjour Eric on en parle donc ce matin on parle bien sûr du Vendio Omega 3 le temps de bien sûr pour moi de dire déjà merci à tous ces Camerounais de dire merci à tous ces Africains qui nous font déjà confiance et bien sûr pour moi de dire déjà merci à tous ces Camerounais de dire merci à tous ces Africains qui nous font déjà confiance en commandant depuis pratiquement plusieurs semaines qu'on a lancé cette campagne leur Vendio Omega 3 alors ce matin je reviens encore pour attirer l'attention de tous nos téléspectateurs je reviens encore ce matin pour leur vendre le Vendio Omega 3 je reviens encore ce matin pour leur dire tout simplement qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter en matière de livraison quel qu'en soit où vous êtes c'est donc l'ultime occasion pour vous de nous appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent déjà au bas de l'écran et de passer vos commandes de donner nous tout simplement vos coordonnées votre ville de résidence votre quartier même votre pays nous nous chargerons de faire le reste bien entendu nous allons vous communiquer les modalités de livraison alors ce matin chers téléspectateurs je vais m'attarder un tout petit peu sur le mode d'emploi parce qu'il y a des gens qui m'appellent de gauche à droite pour demander est-ce qu'on doit mâcher la gélule est-ce qu'on doit la percer est-ce qu'on doit non je rappelle tout simplement chers téléspectateurs dès que vous achetez votre boîte de vonby oméga 3 auprès de 5000 francs une boîte contient 30 gélules oui je rappelle c'est une gélule par jour pendant le repas alors comment bien sûr consommer son vonby oméga 3 c'est très simple une fois qu'on a acheté sa boîte de 30 gélules on va tout simplement passer à l'ouverture de sa boîte comme de cette façon voilà je rappelle on va retirer bien entendu le support on va ouvrir le support qui permet c'est-à-dire qui protège la boîte voilà c'est bien bien protégé on va l'ouvrir les récophéties on va déposer le micro c'est difficile ça montre combien de fois c'est sécurisé voilà ça montre bien entendu regardez là voilà ça montre combien de fois on prend une gélule voilà voilà comment voilà comment se présente la gélule voilà la gélule voilà votre gélule de vonby oméga 3 cette gélule qui est une véritable une véritable solution pour prévenir vos AVC pour prévenir et contrôler les complications du diabète cette gélule cette gélule qui vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang cette gélule qui vous permet bien entendu de garder la bonne humeur cette gélule qui vous permet de prévenir et de guérir facilement vos inflammations chers téléspectateurs donc n'hésitez surtout pas bien entendu voilà je vous rappelle voilà donc voilà une fois que vous avez ouvert la boîte de vonby oméga 3 vous prenez une gélule voilà comme ça se présente une gélule une gélule bien entendu vous ne la percez pas voilà vous ne la percez pas vous ne la mâchez pas vous avalez votre gélule avec de l'eau pendant le repas et surtout bien contrôler son régime alimentaire ça c'est très important parce que quand on veut bien entendu réduire les complications du diabète on devrait contrôler son régime alimentaire quand on veut être à l'abri des AVC on devrait contrôler également son régime alimentaire éviter bien sûr le stress éviter bien sûr de s'énerver de temps en temps bien entendu voilà donc quelques conseils que nous donnons ce matin donc chers téléspectateurs plus besoin de m'appeler pour demander c'est normal de m'appeler c'est mon rôle de vous recevoir mais ce matin je vous le dis en direct sur des ateliers qui dans la télévision vous ne mâchez pas votre gélule vous ne la percez pas vous ne la coupez pas non vous l'avalez avec de l'eau pendant le repas je dis bien une gélule par jour pendant le repas alors à présent place donc à la vente de votre vonby oméga 3 je rappelle c'est 5000 francs pour une boîte de 30 gélules oui une boîte de 30 gélules disponible du côté bien sûr de la fumarique en ce moment au stand du concept de Salaka c'est à Bepanda au club Camtel ceux qui n'ont pas le temps de venir à Bepanda au club Camtel vous nous appelez tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran et vous aurez bien entendu la solution idéale pour être en possession de votre vonby oméga 3 alors à présent place bien entendu au prix qui va s'afficher à l'écran voilà donc le prix qui va s'afficher à l'écran je rappelle c'est 5000 francs pour une boîte de 30 gélules une boîte de 30 gélules je rappelle c'est 5000 francs pour une boîte de 30 gélules une boîte de 30 gélules chers téléspectateurs bien entendu c'est une gélule par jour donc nos amis de Yavoundé nos amis de Garoua de Maroua de Manfet ne vous inquiétez surtout pas passez votre commande en nous appelant tout simplement et vous serez livré quant à nos amis de Yavoundé nous serons à Yavoundé ce soir demain et vendredi nos amis de Garoua auront l'occasion d'accueillir l'équipe du concept de Salaka dimanche lundi et mardi et nos amis de Limbé de Tico de Moutin Guénin auront l'occasion d'accueillir l'équipe du concept de Salaka ce vendredi à partir de 7h nos amis de Bafoussam nos amis de Chang de Bangonté appelez tout simplement nous allons programmer le voyage à l'ouest prochainement mais pour l'instant nous nous arrêtons à livrer votre Von Bioméga 3 auprès de 5000 francs pour une boîte de 30 gélules nous allons également rappeler à tous nos téléspectateurs qui vont venir du côté du club Camtel à Bepanda au stand du concept Salaka je rappelle qu'en dehors du Von Bioméga 3 il y a également d'autres produits du concept Salaka tels que les robots mixeurs à 11 000 les laptops plein plein d'autres articles qui sont exposés au stand du concept Salaka profitez pendant qu'il est temps n'attendez pas la dernière minute n'attendez pas la fond de stock pour acheter donc profitez pendant qu'il est temps rendez-vous directement au stand du concept Salaka c'est à la Fomaric au Club Camtel et passez votre commande que ce soit le Von Bioméga 3 au prix de 5000 francs que ce soit votre robot mixeur que ce soit votre laptop votre ventilateur quels qu'en soient les produits c'est le moment plus que jamais de profiter au maximum tout en rappelant à tous nos téléspectateurs ça ne sert à rien d'aller dépenser des centaines de mille quand on est victime d'un AVC ça ne sert à rien de dépenser des centaines de mille quand votre téléspecteur va se compliquer ça ne sert à rien bien entendu de dépenser d'énormes d'argent quand on est victime d'une inflammation qui aura du mal à guérir donc aujourd'hui c'est l'occasion de prévenir vos AVC de contrôler qui aura du mal à guérir donc aujourd'hui c'est l'occasion de prévenir vos AVC de contrôler votre diabète en consommant votre van de oméga 3 qui coûte la somme de 5000 francs pour une boîte de 30 gélules Merci beaucoup Constilamine pour ces conseils en santé j'ose croire qu'ils ne sont pas tombés dans les oreilles dessous donc on va d'ailleurs vous conseiller vivement ce produit l'émission va se poursuivre pour retrouver Interpellation les images sont tournées par Cédric Chouna et après on revient pour les commentaires sur le plateau Pour le développement dans notre pays il faut arranger les routes par exemple la route de Ndokoti pour que quelqu'un doit passer il faut l'embouteillage ce n'est pas bon donc moi je propose peut-être un échangeur voir l'agrandissement de la route la route est trop petite la route est trop petite trop petite pour que camions et taxi mototaxi peuvent passer c'est ça qu'il y a toujours des accidents là-bas donc moi je pense que si on agrandit la route il y a un échangeur il y a un échangeur peut-être ça va faire réduire les accidents voilà retour donc sur le plateau pour commenter cette interpellation de ce mercredi matin on va commencer par vous Orbengan évidemment parce que c'est un sujet qui vous tient à coeur et surtout que le concitoyen le jeune homme il a proposé d'ailleurs qu'on puisse faire un nouvel échangeur à Ndokoti pour donc faire en sorte que ce grand carrefour le plus grand d'ailleurs de l'Afrique centrale puisse évidemment ne plus subir ce qu'on connaît d'ailleurs de l'Afrique centrale puisse évidemment ne plus subir ce qu'on connaît de ce carrefour de ce grand carrefour qui est donc les bouchons et les emboutillages à n'en plus finir la formule cette formule de concitoyen avait été émise et adoptée à l'époque de retenez bien le nom d'Ipita Okosi Ndoumbe donc ça demande à plus de 20 ans mais sauf que les autorités de la ville la communauté urbaine ils ont dit on n'aménage pas la ville on vend les quelques terrains qui restent voilà l'option prise par les patrons de la ville c'est pour ça que j'appuie votre point de vue quand vous demandez le limogère de l'actuel ministère de l'administration territoriale de la décentralisation la preuve vous avez vu les employés revendiquent le traitement j'allais dire médical de leurs trucs bon on les fout à la porte c'est pour ça donc que le problème des échangeurs depuis ça a été élaboré les études avaient été faites y compris les passerelles c'est à dire que la route de Nyalah avant même quand vous venez de Yaoundé pour entrer à Douala regardez l'ambiguïté vous prenez la droite vous l'appelez pénétrale est arrivé le lieu du château Nyalah vous venez à deux sens la route se rétrécit et bon permettez je n'insulte pas mais c'est pour dire que nos dirigeants ne veulent pas élargir la réflexion ils rétrécissent la réflexion Rhone pour l'un par fou Andem la route est large en descendant pour arriver chez Andem ça diminue ça part ça réagrandit en haut je continue le boulevard de l'aviation venant de Terminus BBR arrivé la route est large en montant pour aller vers Saint-Michel la route c'est rétrécit donc voilà c'est pour cette image là et Popoli l'avait bien illustré à un moment donné pour dire comment nous réfléchissons dans notre pays et Popoli l'avait bien illustré à un moment donné pour dire comment nous réfléchissons dans notre pays non aujourd'hui Douala n'a plus de terre parce que la politique adoptée c'était de vendre les quelques terres aujourd'hui les camionneurs le syndicat national des transporteurs n'a pas Oungary on les a logés là-bas on les a logés quelque part et c'est compliqué le compatriot a raison et pour ceux qui pensent qu'un remaniement serait illusoire je rappelle que la rentrée parlementaire c'est après demain le 2 mars prochain le parlement va se réunir et que sur le plan constitutionnel les députés peuvent donc opposer une motion de défiance vous utilisez le courage au moins au moins une fois il y a les émoluments qui vont prendre le 6 lorsque le conseil constitutionnel va prêter serment c'est ça oui Charles Abel une réaction rapide Montesquieu disait que pour connaître l'ouverture d'esprit de quelqu'un il faut contempler les ouvertures de son domicile plus elles sont petites plus il voit petit plus elles sont grandes plus il a une ouverture d'esprit par conséquent accès à la lumière partons du rond-point moi je vais avec les législations partons du rond-point maïture nous voulons nous rendre compte à mobile bon à quoi moi nous prenons premier axe proposé à quoi non rond-point ça passe bon non nous passons de l'onde du converse qui veut toujours partant de rond-point maïture on peut dire qu'on va prendre la déviation par bon antonnet par bon antonnet ça sort le matin impossible par école publique sur l'axe pour revenir ressortir ici à mobile ça passe impossible disons qu'on passe par carrefour à jupes passant par Omnisport si on reprend l'axe d'Omnisport c'est possible passant par Mbopi c'est possible sortant par Mbopi entrer Mbopi pour remonter par Mbopi pour ressortir finalement un seul point tout est bouché je corrobore ce cas du bonbon qu'ils disent qu'ils ont des routes d'accord merci beaucoup à Cédric Chouna pour ces images qui nous ont permis de commenter ce qui se passe au Cameroun et la réalité du Cameroun au quotidien une photographie réelle de ce pays Madame, Monsieur restez avec nous sur les Kinos Télévisions à tout de suite saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures heureusement il y a Vergeturof votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles Vergeturof favorise la régénération cellulaire stimule la production du collagène qui restaure les lactificités de votre peau et en plus les résultats sont visibles dès le septième jour avec Vergeturof vous ne cacherez plus jamais votre belle peau Vergeturof repart et protège Vergeturof le miracle du cosmétique et donc pour en parler on accueille sur le plateau Miss Vergeturof bonjour et bienvenue bonjour Eric Fopussy bonjour la grande équipe du Zénith mais Eric Fopussy votre look là il a disparu oui oui donc il a fallu que je change de look pour cette semaine mais on ne sait jamais ça peut revenir il faut rester aux aguets on ne sait jamais merci alors pourquoi l'opération 2018 opération zéro Vergeture oui Eric on l'a dit en début d'année opération zéro Vergeture en 2018 simplement parce que Miss Vergeturof a mis sur pied depuis un an une véritable panacée pour lutter efficacement contre les Vergetures alors vous qui souffrez des Vergetures vous qui avez encore du mal à croire au miracle de la cosmétique vous qui avez du mal à aborder des démembrés vous qui avez du mal à vous rendre à la plage en maillot de bain vous qui vous posez des questions en ces thèmes est-ce qu'il y a véritablement un produit contre les Vergetures et bien oui s'il a posséder une matière vivante pourquoi pas il y a véritablement un produit pour lutter efficacement contre les Vergetures c'est simplement Vergeturof et donc on va aller sans quérisse ça pourrait être un rappel c'est quoi Vergeturof oui le rappel on va aller sans quérisse ça pourrait être un rappel c'est quoi Vergeturof oui le rappel c'est le rappel très important Vergeturof c'est simplement cette crème miracle faite à base de fibres naturelles de fibres d'élastine de plantes qui élimine efficacement les Vergetures sur l'ensemble du corps Vergeturof ne se limite pas à effacer efficacement les Vergetures sur l'ensemble du corps elle stimule également la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau plus besoin d'acheter des compléments alimentaires d'acide hyaluronique et de collagène pour faire le plein des substances azotées c'est également cette crème qui favorise la régénération cellulaire plus besoin d'acheter la vitamine A C'est également cette crème qui protège les radicaux libres au quotidien vous êtes sans ignorer les conséquences des radicaux libres sur la peau c'est enfin cette crème qui gratte en profondeur c'est un tout en un Vergeturof donc pourquoi cette passion pour donner du sourire aux femmes hommes et enfants oui pourquoi cette passion pour donner du sourire aux femmes et aux enfants parce qu'autrefois les femmes avaient du mal à se déshabiller devant leur conjoint devant leur copine oui la réalisation devant leur copine et puis je me suis dit ben pourquoi pas ils avaient également du mal à mettre des membres je me suis dit ben pourquoi pas pourquoi ne pas se lancer dans cette guerre c'est à dire qui mine tellement c'est à dire qui font souffrir les femmes les femmes ont perdu confiance en elles parce qu'elles ont des vergetures les femmes ont du mal à se mettre parce qu'elles ont des vergetures je me suis dit ben pourquoi pas il faut lutter efficacement contre ce fléau qui dérange les hommes les femmes c'est vrai que les femmes les hommes aussi en souffrent mais ils ne font pas très attention c'est un véritable fléau pour les femmes d'accord très bien les hommes en souffrent parce qu'effectivement ils n'ont pas de quoi rincer les yeux de manière claire et nette donc une fois de plus quel mode d'emploi alors aussi simple vous pouvez utiliser vergeturope il suffit simplement de nettoyer la zone à traiter j'insiste vous pouvez utiliser vergeturope il suffit simplement de nettoyer la zone à traiter j'insiste nettoyer la zone à traiter contre les impuretés de la journée prélever à l'aide d'une spatule c'est d'ailleurs valable pour tous les produits en pot prélever à l'aide d'une spatule et non les doigts appliquer sur les vergetures comme une peinture à doigts masser frotter pendant 2 à 3 minutes par des mouvements circulaires jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur preuve que le produit a effectivement pénétré mais alors ne l'associer pas au produit éclaircissant ça j'insiste ne l'associer pas au produit éclaircissant encore appelé dans nos quartiers d'ensemble que ce soit par voie utopique ou alors que ce soit par voie orale ne l'associer pas au produit éclaircissant ne l'associer pas au produit hydratant sur des zones affectées appliquées uniquement vergeturope vous avez également la possibilité de l'utiliser comme votre crème hydratante avant de commencer l'utilisation de vergeturope prenez la peine de filmer avant et après car c'est vous qui appréciez les résultats tout à fait résultats concrets on va également prendre quelques recommandations pour celles qui vont l'utiliser les recommandations sont aussi simples ne l'associer pas au produit éclaircissant ne me dites pas ceci Miss Vergeturope j'ai des vergetures sur le ventre mais je vais simplement appliquer mon produit éclaircissant sur les pieds non ça c'est le DEM qui en prend un coup donc les cellules du DEM en prennent un coup ne l'associer pas au produit éclaircissant s'il vous plaît prenez toujours la peine de nettoyer la zone à traiter ne rentrez pas du boulot vous êtes crevé exténué vous appliquez Vergeturope il n'y aura pas de résultats il faudra bien éliminer les impuretés de la jeûne les sueurs la poussière et tout ce qui va avec et ne l'associer surtout pas au produit éclaircissant appliqué sur des zones affectées uniquement Vergeturope si vous avez du mal à atteindre des zones assez éloignées demandez de l'aide à votre époux à votre enfant ou alors à votre soeur voilà on va terminer rapidement avec les contacts les contacts alors le Bénin est connecté voilà on va terminer rapidement avec les contacts les contacts alors le Bénin est connecté à Vergeturope vous avez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour avoir nos produits rendez-vous simplement dans l'un des magasins Santa Lucia ou Maïma de la ville de Douala très bien de Yaoundé alors appelez-nous au 694-88-4457 bref les numéros s'affichent au bas du bédé au bas de l'écran vous les recopiez merci beaucoup merci Riffopoussi saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vénitures heureusement il y a Vergeturope votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles Vergeturope favorise la régénération cellulaire stimule la production du collagène qui restaure les l'activité de votre peau et en plus les résultats sont visibles dès le septième jour avec Vergeturope vous ne cacherez plus jamais votre belle peau Vergeturope repart et protège Vergeturope le miracle du cosmétique et on va pour cela dans un court instant également vous proposer un autre produit il s'agit bien sûr des poêles Red Copper et les supergants voilà est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle fatiguée de frotter gratter et d'abîmer vos poêlons et bien j'ai la solution bonjour ici Cathy Mitchell avec ma nouvelle poêle Red Copper cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide garantie de rester sans égratignure pas de rayures et pas de résidus collés elle est légère et extra résistante elle ne s'égratigne pas et elle ne s'éprite pas dans votre repas regardez des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant mettez au four Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul miam cuisine et santé des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile Red Copper utilise un cuivre pur à 100% si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant utilise un cuivre pur à 100% si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant rien ne colle battez-y les oeufs sans bol à mélanger vous gagnerez du temps la poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE elle est sécuritaire pour vous et votre famille flambez vos desserts grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan tout glisse facilement même le sucre caramélisé ne colle pas versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie vous aurez toujours une poêle propre fouettez, cuire, frire et même retourner c'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché et en plus elle va au lave-vaisselle et donc pour en parler une fois de plus Consti Lamine rebonjour et surtout bienvenue à nouveau sur le plateau pour ces produits El Copper bien entendu il y a le spot à tout dit Eric le spot à tout dit le spot à tout dit les images parlent d'elles-mêmes il ne reste plus qu'à inviter tous nos télécédateurs à bien vouloir se rendre du côté bien sûr du stand du concept Salaka toujours le concept Salaka c'est à la Foumarico au club Camtel à Bepanda pour acheter leur poêle Red Copper ah ben oui au prix de 15 000 francs seulement cette magnifique poêle révolutionnaire comme le spot l'a si bien montré ceux qui n'ont pas encore cette poêle à la maison c'est une véritable erreur oui oui le moderne juste non juste non juste take taxi ou take your foot and go just not for that for Camtel à Bepanda ou call for that number d'en go send you your poêle Red Copper because this poêle n'a son fine fine poêle Red Copper yes il y aura fine plenty n'a 15 000 yes 15 000 francs en français 15 000 en anglais donc chacun devrait l'avoir aujourd'hui et maintenant plus besoin d'acheter n'importe quel genre de poêle une poêle médicale une poêle révolutionnaire une poêle qui donne de la saveur du goût à votre friture une poêle médicale une poêle révolutionnaire une poêle qui donne de la saveur du goût à votre friture à vos gâteaux c'est bien entendu la poêle Red Copper disponible pendant que je vous parle à l'instant du côté bien sûr du club Camtel à Bepanda c'est au stand du concept Salaka au prix de 15 000 francs la poêle ceux qui n'ont pas le temps de venir à Camtel à Bepanda appelez tout simplement vous serez livré tout en vous rappelant que l'équipe du concept de Salaka sera à Yaoundé pendant 3 jours dès ce mercredi à Garoua pendant 2 jours à partir de samedi et au sud-ouest toute la journée de vendredi dont c'est l'occasion plus que jamais de passer vos commandes soit par ce numéro de téléphone qui s'affiche sur l'écran soit par le numéro de téléphone du concept Salaka que vous connaissez déjà et acheter votre poêle Red Copper au prix de 15 000 francs seulement nous allons tout de suite sans transition Eric passer directement à ces gants de qualité supérieure votre paire de super gants pour éviter les brûlules pour éviter bien sûr une cuisine lente pour éviter bien sûr tout ce qu'il y a comme tracasserie à la cuisine offrez-vous des poêles des gants de qualité supérieure au prix de 6 000 francs pour ceux ou celles qui veulent uniquement la paire de gants vous l'achèterez à 6 000 francs au stand du concept Salaka et parce que c'est le Salaka parce que c'est le partage les 20 premières personnes à appeler à ce numéro de téléphone et qui vont se rendre au stand du concept Salaka pendant que je suis en train de parler auront l'occasion d'acheter cette poêle et bien entendu cette paire de super gants au prix de 18 500 francs seulement oui je n'ai pas dit 185 000 non j'ai dit 18 500 francs votre poêle Red Copper et votre paire de super gants à 18 500 francs et à tout seigneur tout honneur je vous rappelle également à tous nos télécédateurs que vous avez également dans le stand du concept Salaka tous les produits de Salaka notamment les robots mixeurs à 11 000 les laptops à 45 000 francs les ouffers les régulateurs de tension tous ces produits sont en laptop à 45 000 francs les ouffers les régulateurs de tension tous ces produits sont en vente au stand du concept Salaka sans oublier le Von Bio et Verge Turov sont également exposés au stand du concept Salaka appeler et acheter la qualité et n'oubliez surtout pas qu'avec Equinox et l'émission de Zénith on reste à la maison on fait ses achats en appelant tout simplement au plus besoin d'acheter le vrac non faites confiance à Equinox faites confiance au concept Salaka et vous aurez la qualité une qualité avec garantie et service après vente merci beaucoup je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients mais ça c'était avant de monter ses gants et oui Gigi avec super gants manipuler des casserole en pleine ébullition des marmises ultra chaudes dégrillades à la poêle au four et au barbecue tout y passe et il n'avait pas tout vu fabriqué à base de silicone super gants et anti-brûlure anti-chaleur il fait gagner du temps avec super gants vous allez aimer cuisiner voilà c'est ici que prend fin votre émission le zélite de ce mercredi matin ce sera avec un plaisir que nous reviendrons demain toute l'équipe sur ce plateau demain évidemment à 10h pour une autre édition passez une très très belle journée sur nos antennes et surtout que Dieu bénisse le Cameroun Sous-titrage Société Radio-Canada